Générique ... Et bien ce, de nouveau, au fond d'une zone industrielle, loin à sabler, au milieu de la nature, devant un rocher, je ne sais pas ce qu'elles ont les entreprises dans la région, c'est étonnant. Vous allez découvrir une entreprise étonnante, la plus naturelle des entreprises de Sartoise, et qui rayonne partout dans le monde. Son PDG, c'est Ardo Agnier, bonjour. Bonjour. Alors l'entreprise s'appelle Lamandorle, et c'est du groupe Natura. On voit le nom apparaître au-dessus de nous, c'est quoi le groupe Natura ? Donc il y a un certain nombre d'affaires, notamment le laboratoire Lamandorle, dont la spécialité est le développement d'une boisson 100% végétale et bio, basée sur Lamande. Un groupe qui existe depuis une vingtaine d'années ? Une vingtaine d'années, oui, tout à fait. Vous étiez, on peut le dire, précurseur à l'époque. C'est vrai qu'à l'époque, quand je présentais mon lait d'amande que j'avais développé, qui était une alternative au lait de vache, on m'a regardé un peu de travers en se demandant vraiment ce que c'était. Bon, on avait tort, puisque la preuve, c'est que ça s'est bien développé depuis. Depuis, oui, il y a eu un grand développement, effectivement, et on continue notre développement qui est basé d'une part sur l'innovation, très important pour nous, deuxièmement la qualité des produits, la qualité nutritionnelle, et enfin l'humain, c'est-à-dire l'humain est au centre de notre projet. Alors l'humain, ça commence par la proximité, la proximité, c'est la famille. Je crois savoir que votre fils travaille avec vous, et c'est lui qui doit nous présenter les activités. Il est où ? Tout à fait, c'est Guillaume, donc il est dans le coin, je crois qu'il est là-bas d'ailleurs, il se présente par là-bas. Bon, ben je vais aller le voir. Je vous remercie, on se retrouve tout à l'heure ? D'accord, on dit à tout à l'heure. Eh bien le voilà. Donc le fils, il s'appelle Guillaume, je crois, c'est bien ça ? C'est ça, tout à fait, Guillaume Vannier. Bonjour Guillaume. Alors vous êtes né dedans, vous, dans l'amende ? Exactement, oui, en fait, depuis que mon père a récupéré l'affaire en 1998, moi je l'ai suivi depuis que je suis tout petit sur les salons consommateurs, à promouvoir la marque, et puis là depuis 8 ans, je l'ai réellement suivi dans la société, en passant par des études, et puis j'ai fait quelques sociétés au préalable, un peu plus grosses, et voilà, pour faire mon école de formation. Bon, et puis alors aujourd'hui, vous apportez vos compétences pour le développement d'un groupe qui représente combien de personnes ? Aujourd'hui, on est à peu près 25, en train de se développer jusqu'à 30, là, d'ici la fin de l'année, parce qu'on est en train de passer un cap, en fait, au niveau du développement. Bon, vous commercialisez évidemment nationalement, ça, on aura l'occasion de le voir un peu plus tard dans l'émission, alors ce groupe, il est à Paris et à Sablé ? Tout à fait, alors on a des bureaux à Paris dans le 14e, où on accueille principalement la direction, et puis à Sablé, en fait, on a les deux bâtiments, le numéro 31 et le 33. Le 31, en fait, c'est toute la zone d'activité de production, où on a donc les ateliers de fabrication, on accueille absolument aucune matière à gluten, c'est pour ça qu'on garantit tous nos produits sans gluten, et on a un atelier Babyfood, qui garantit aussi 100 protéines de lait de vache. Ça, c'est l'atelier qui est à notre droite, là. Voilà, exactement. À gauche ? Et à gauche, alors à gauche, on a toute la partie logistique, on va faire les transferts des produits finis dans cette zone-là, avant expédition, et on a aussi des bureaux qui accueillent le service administration des ventes, commercial marketing et le pôle web. Et puis alors, originalité, on le voit là, une AMAP, l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Exactement, alors c'est l'AMAP, le clau vert, on libère une zone pour qu'ils accueillent en fait leurs clients, pour déposer les fruits et légumes locaux en fait de saison. Bon, et puis une belle salle, mais on aura l'occasion d'en parler plus tard. Je crois savoir qu'il y a aussi un magasin, il est ouvert à tous ? Oui, bien sûr, c'est un magasin, mais notamment un magasin aussi, un espace conseil. En fait, oui, l'idée c'est qu'il y a une naturopathe et diététicienne qui est là pour accueillir des personnes qui se posent des questions sur leur alimentation, et puis aussi pour vendre les produits, la mandorle, voilà. Ben voilà, on sait ce qu'il nous reste à faire, commencer la visite. Merci. Je vous en prie. C'est dans le magasin qu'on retrouve Patricia Collineau qui est en train de travailler. Bonjour. Bonjour. Patricia Collineau, vous êtes la responsable recherche et développement ici à la mandorle. Vous êtes naturopathe, je crois, d'origine. Je suis naturopathe et diététienne diplômée d'État. Très bien. Alors la mandorle, on le rappelle au départ, c'est d'abord le lait d'amande. Oui, notre spécialité, c'est vraiment le lait d'amande. La marque existe depuis plus de 25 ans. Et avec vraiment un virage en 2000, avec le brevet en poudre sur les préparations, où on a vraiment un procédé très, très particulier qui valorise les produits au niveau nutritionnel. Donc ça, c'est le lait d'amande en poudre. Peu de temps après, vous créez une gamme de produits liquides cette fois-ci ? Oui, en 2005, on a lancé le premier lait d'amande sans sucre, alors que toutes les boissons végétales étaient vraiment sucrées. Et la première crème amande cuisine, qui n'existait pas aujourd'hui sur le marché, alors que le soja était vraiment bien implanté. Une fois que ça s'est fait, vous pensez aux nourrissons, aux bébés, vous créez Bébé Mandorle. De quoi s'agit-il ? Alors notre cible consommateur, c'est vraiment des personnes qui sont dans une recherche d'alternatives par rapport au lait animal et qui ont vraiment des problèmes avec le lait, mais aussi des personnes qui cherchent des produits à valeur ajoutée au niveau nutritionnel. Et la gamme Bébé Mandorle a été lancée en 2013. On a eu un trophée d'or Innovation parce qu'on a fait développer le premier hydrolysa de protéines de ribio. Et donc une gamme qui est vraiment sans lait, sans gluten, sans huile de palme et avec un procédé à froid, alors qu'aujourd'hui, aucun procédé n'est comme ça au niveau infantile. Vous êtes décidément des habitués des trophées, puisque je crois que vous en avez eu avec votre toute dernière gamme récente l'année dernière, Protéines Plus, de quoi s'agit-il ? On a eu un autre trophée Innovation en 2017 avec la dernière gamme de la Mandorle, qui est une association de quatre protéines végétales. Vraiment pour répondre à des consommateurs qui sont dans cette alternative végétale et végane, pour avoir vraiment l'équilibre d'une protéine complète. Pour résumer, si j'ai bien compris, vous maîtrisez la chaîne de A à Z, la matière première, les procédés qui sont très importants évidemment. Oui, ça c'est très important pour la Mandorle. Vraiment, on a le besoin de travailler en direct avec les fournisseurs et des cahiers des charges très précis. On a des synergies de formulations qui doivent être très intéressantes pour valoriser le produit au niveau nutritionnel, et des procédés de fabrication. Chaque marque a un procédé de fabrication particulier pour vraiment répondre à ça. On va découvrir ça dans un instant. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'avant de faire tout ça, vous avez testé. Oui, on a écrit un livre, j'ai écrit un livre en partenaire avec un éditeur sur les boissons végétales, parce que c'est vrai qu'on était bien reconnus par rapport à ça, donc on m'a choisi. Écoutez, merci Patricia. La production c'est par là-bas. Oui, tout à fait. Merci. Il est écrit « Merci de sonner avant d'entrer ». C'est ce que j'ai fait, je pense que Sébastien Amillard va venir à ma rencontre, c'est lui qui va nous faire visiter. C'est bien ça ? Bonjour Sébastien. Bonjour. Pour la visite, c'est par où ? C'est par ici. Très bien. Vous êtes le responsable de production ? Oui, je suis le responsable de production depuis un an dans l'entreprise. Très bien. Dites-moi ici, c'est quoi ça, le musée ? C'est le musée. C'est le musée de l'entreprise, on a un vieux mélangeur. Un vieux courroieur et une étiqueteuse fin de ligne. Très bien. Combien de personnes travaillent à peu près ici ? Une dizaine de personnes à travailler dans ce bâtiment-là. Donc, il y a une partie production, une partie administrative. En production, pour nous expliquer ce qu'on va découvrir, c'est plusieurs états ? Trois ateliers. Un atelier à l'extrusion, un atelier mélange et un atelier de conditionnement. Ça ne vous parle pas, moi non plus. On va voir, c'est par où ? C'est par ici. Ce que c'est. Alors, commençons par le commencement. C'est quoi cette pièce ? C'est une salle où on conditionne nos matières premières en température contrôlée et en humidité contrôlée. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est ce que l'on sent. C'est la première usine que nous visitons où ça sent carrément bon. Ce n'est pas du parfum, c'est quoi ? C'est de l'amande. C'est notre amande à nous. J'aurais dû y penser, évidemment. Bon, alors, qui allez-vous me présenter maintenant ? Romain Onillon, responsable d'atelier de l'extrusion. Parfait. Pardon Romain, je vous embête dans votre jeu, là. C'est un jeu vidéo ? Non, pas du tout. C'est l'interface de commande de l'extrudeur. Ah oui, c'est un peu plus sérieux, évidemment. C'est là qu'est contenu, en quelque sorte, tout le process de l'amande d'orle. Oui, c'est ça, tout à fait. Et c'est là qu'on paramètre... L'extrusion ? Voilà, c'est ça. C'est quoi l'extrusion ? C'est un procédé à faible dépense énergétique qui permet, en fait, de réaliser soit des produits expensés, texturés ou pré-cuits. À partir de l'amande ? Oui, de l'amande ou de X produits, tout simplement. D'autres choses. Très bien. Expliquez-nous ce qui se passe sur cette machine. Alors, on a notre mélange intime à base d'amande, en fait, qui va alimenter, via ce tapis, l'extrudeur. Donc, il va rentrer en contact avec des vis, en fait, tournées entre elles, qui vont subir, en fait, une force de cisaillement. Donc, ça va presser la matière ? Ça va surtout mélanger le produit, en fait, et l'homogéniser. Et ça, c'est un peu exclusif chez vous aussi, ça ? Oui, alors, il y a différents types de vis, en fait, et en fonction du produit, les vis peuvent être amenées à changer. Ensuite, donc, en même temps, parce que tout se passe en continu, le produit subit des températures différentes, il est cuit, et ensuite, il subit une force de pression en étant extrudé. Et là, il remonte, ici ? Voilà. On va aller au bout de la chaîne, et on va trouver le produit fini, j'allais dire ? Oui, le produit semi-fini, extrudé. Donc, ça, c'est de l'amande qui a été réalisé. Donc, le consommateur, lui, le connaît habituellement en poudre, et là, c'est sorti extrusion. Donc, c'est du lait dur ? Voilà, c'est ça. D'amande dure ? C'est probablement des douces, d'habitude. Oui, mais là, c'est croquant, parce que derrière, on le boit pour que le consommateur puisse le consommer en poudre. C'est pas mal du tout. Bravo pour l'explication. Merci, Romain. Merci beaucoup. On continue ? On continue. Allez, deuxième étape, c'est qui ? Pascal, responsable de mélange. Très bien. Je vais le déranger. Pardon, Pascal. Vous étiez en train de vérifier si tout ça, ça allait bien se mélanger ? Voilà, là, c'est un ordre de broyage, donc... D'accord. On va y revenir dans un instant, parce que moi, je voudrais savoir déjà, ce que font ces big bags ? C'est des big bags qui viennent de l'extrusion ? Ils sortent de l'extrusion, exactement. Pourquoi ils sont là ? En attente de broyage. Combien de temps ? À peu près 24 heures. Ah oui, pourquoi ? C'est un peu trop chaud, ça sort de l'extrusion. Donc là, si on remet à broyer immédiatement, ça ne marchera pas. D'accord. Bon, donc ça part du big bag, ça va dans le fond, là, c'est inspiré, c'est ça ? Voilà, c'est par inspiration. Ça va où ? Dans la salle des mélanges. Dans la pièce d'à côté, où j'ai vu deux grands silos. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui s'y passe ? Donc, il y a un premier mélangeur, ensuite un broyeur, et un deuxième mélangeur de stockage. Ensuite, une vis, soit pour la production, soit le mélange en big bag, ou alors en sac, pour d'autres mélanges par la suite. On fait des mélanges de mélanges. Vous n'arrêtez pas, quoi, vous faites plein de mélanges différents. Voilà, exactement. Bon, ça fait longtemps que vous faites ça ? Moi, ça fait 10 ans et demi. Vous êtes l'un des plus anciens. Je suis le plus ancien. Ah, carrément. Bon, ben, c'est que ça se passe bien. Oui, ça se passe très, très bien. L'ambiance est sympa. D'ailleurs, il va être l'heure d'aller déjeuner. Je crois que vous déjeunez tous ensemble. Oui, on déjeune tous ensemble. Sympa. Merci. C'est où la production, Sébastien ? Ce sera dans une pièce un peu plus loin. OK. Bon, ben, on y va, alors. On arrive à la production, là ? Oui, on arrive à la production, le conditionnement du produit. Là, on va rencontrer Franck, pilote de ligne. Alors, Franck, bonjour. Bonjour. Il y a du boulot. Attention, ça tombe. Oui, oui. Donc, c'est là qu'on va enfin voir le produit fini. Voilà, le conditionner. Alors, ça commence par la poudre. Elle est où, la poudre ? Alors, la poudre, je vais vous faire voir. Elle est dans la solufoutre, qu'on appelle. Dans la quoi ? La solufoutre. Ah, OK. Solu comme solution et comme nourriture. Donc, c'est une cuve en inox. Ça tourne. Voilà, il y a un racloir avec une vis. Et la vis, la poudre monte, va dans la doseuse. Et puis, c'est ensuite que ça peut être mis dans la boîte que vous aviez tout à l'heure. Mais j'ai l'impression que vous faisiez quelque chose dans la boîte tout à l'heure. Oui, alors, on met une dosette au fond. Oui, montrez. C'est pour les gens mesurés, quoi. Il y a quatre doses pour... Ce n'est pas très pratique, une dosette au fond, comme ça. Non, mais vous allez voir. Je vais vous expliquer. Bon, qu'est-ce qui se passe après ? Donc, ensuite, ça passe à la doseuse. Ensuite, toutes les dix boîtes environ, je fais une pesée. Ah, carrément ? Oui, carrément, une pesée pour contrôler le poids de la doseuse. Il y a une tare de 62,5. Voilà, c'est la boîte vide avec la dosette. Très bien. Donc, ensuite, on passe au certissage. C'est la fermeture de la boîte. OK. Une fois la boîte fermée, on passe à l'eau DLUO. C'est-à-dire que c'est toutes les inscriptions obligatoires ? Voilà, tout, voilà. Le numéro de l'eau avec la DLUO. Ça permet la traçabilité. Du produit, tout à fait. Et ensuite, il y a les étiquettes, donc. Là, on passe à les étiquettes. Donc, la boîte est toujours à l'envers, comme vous pouvez le remarquer. Les étiquettes aussi. Et ensuite, Magali va mettre une liflette, qu'on appelle une liflette. Sur bouchon, quoi. Oui, et la petite publicité avec nos produits. D'accord. Et c'est comme ça que la dosette se retrouve en haut ? Voilà, elle se retrouve en haut. Eh bien, tout simplement. Voilà. Et après, qu'est-ce qui se passe, en soi ? Donc, après, au canne, là, qui met en carton. Oui. En carton, avec mise sur palette, avec étiquette carton. Alors, évidemment, tout ça, ça fonctionne, quel que soit le type de produit, quel que soit la boîte. Voilà, on a 800 grammes, 400 grammes, 250 grammes, mais oui. On s'adapte. C'est toujours le même fonctionnement. La même chanson. Il est vraiment l'heure d'aller déjeuner. On va vous retrouver tout à l'heure. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, qualité, sécurité, environnement. D'accord. Alors, la qualité chez vous, c'est d'abord la qualité sanitaire, j'imagine ? Évidemment. La qualité sanitaire, c'est un gros point de la qualité. Il y a d'autres qualités sur l'aliment. Qualité nutritionnelle, organo-optique, environnementale, dont on peut parler. Mais c'est surtout la qualité sanitaire. Donc, qualité sanitaire, ça veut dire beaucoup de contrôle ? Ça veut dire beaucoup d'organisation pour faire en sorte que le produit soit sécurisé pour le consommateur. À coup sûr. À coup sûr. Deuxième élément, peut-être la chasse aux allergènes. C'est une vraie préoccupation depuis longtemps. Oui, bien sûr, puisque la mandorle a des produits spécifiquement sans gluten à 100% et également sans lactose. Donc, l'idée, c'est d'avoir une production avec une maîtrise totale des allergènes qui passe par la sélection des matières premières et puis par tout un tas de procédures au niveau de la production. Alors, dans QSA, il y a environnement. Sur l'environnement, vous apportez aussi votre contribution, ne serait-ce que dans le process d'extrusion ? Tout à fait. Notre procédé est un procédé breveté qui nous permet de produire une poudre sans consommer d'eau, en fait, ou très, très peu d'eau et très peu d'énergie. C'est gros avantages par rapport à la concurrence qu'on peut avoir chez nous. Il y a plein de choses à dire, en fait, dans votre domaine. C'est ça qui est étonnant. Vous êtes aussi une entreprise certifiée bio, entreprise durable, c'est ça ? Effectivement. Alors, bio-entreprise durable, c'est une certification qui fait référence à la responsabilité sociétale des entreprises. C'est la démonstration de la prise en compte du développement durable au sein de l'entreprise. Parfait. Félicitations. De rien. On va plus loin pour découvrir que la préoccupation, elle naît dès l'achat des matières premières, avec le responsable des achats. Ah bah tiens, c'est avec Sébastien que je trouve, à Saint-Robial, le directeur des achats, c'est ça ? Exactement. Et de la sous-traitance. Alors, c'est un boulot important, direction des achats. Ça veut dire que vous sélectionnez les produits qui vont rentrer dans vos compositions ? C'est ça. Les produits et surtout les fournisseurs, des partenaires avec qui on travaille depuis très longtemps, avec qui on a une réelle relation de partenariat. Et nous sélectionnons les meilleures matières avec des cahiers des charges très stricts. Vous avez justement dans ce cahier des charges la volonté d'abord de démarrer en local si vous pouvez ? C'est ça. D'abord du local, France. Si on ne trouve pas assez Europe, on a quelques matières qui viennent du reste du monde. Je crois savoir que vous attachez de l'importance au fait que vos fournisseurs maîtrisent la chaîne, j'allais dire comme vous le faites vous, de A à Z dans leur domaine. Exactement. On travaille directement avec les producteurs. Très peu d'intermédiaires. On maîtrise la chaîne. Et nous, ce que l'on souhaite apporter à nos clients, c'est une maîtrise complète du verger jusqu'à leur placard. Ça, c'est de l'ambition et c'est de la qualité, on peut le dire. Un petit mot peut-être quand même sur votre gamme de lait. Je n'ai pas vu de lait ici. Alors, on a des boissons végétales liquides. Nous fabrique un partenaire historique français avec qui on a initié la boisson végétale en France. Pour terminer, peut-être un mot sur l'environnement proche. Est-ce que vous avez des fournisseurs sartois ? Bien sûr. On travaille avec un fournisseur notamment pour des protéines de chanvre et quelques céréales sans gluten. Ah, du chanvre, ça se mange aussi ? Exactement. C'est des nouveaux produits. On en apprend tous les jours. Merci Vincent. De rien. Voilà, ça fait du bruit ici. C'est que ça doit être la réunion commerciale. Pardon, bonjour. Bonjour. Vous êtes Christelle ? Oui. Vous êtes ? Virginie, bonjour. Bonjour, Simon. Bon, c'est bien ça. C'est les trois noms que j'avais. C'est la réunion commerciale. Veuillez m'excuser, vous avez dit que je passerais vous dire un petit bonjour. On a découvert la production La Mandorle. Où est-ce qu'on trouve tous ces produits ? Comment les distribuez-vous ? Alors aujourd'hui, vous pouvez trouver les produits La Mandorle qui sont disponibles sur le circuit bio spécialisé. Donc majoritairement, ce sont les magasins Biocop, Naturalia, Natureo, Lovive. Ils sont distribués sur toute la France. Alors évidemment, vous devez avoir beaucoup de concurrence. Comment vous vous situez ? Alors oui, aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence, même si on a été vraiment à l'origine de l'ouverture du marché du lait d'amande et du végétal par extension. On garde une position quand même de leader par l'antériorité des produits, mais aussi par la qualité. Donc nous, en termes de positionnement, c'est vraiment un positionnement plutôt haut de gamme. Alors vous surfez sur une vague là, mais je crois que depuis longtemps en fait, on parle beaucoup de végan aujourd'hui. Vos produits sont parfaitement adaptés à cette demande ? Alors nos produits sont en effet vraiment axés sur le végétal. Maintenant, pour répondre à la dynamique végane, on lance actuellement une nouvelle gamme qui s'appelle Protéines Plus Quatuor Végétal, qui est une gamme 100% végétal et bio à base de 4 protéines végétales, de manière à reconstituer de manière idéale une protéine complète. Tout ça, ça s'explique, j'imagine, et surtout, il faut mettre ça sur des piédestaux, ça se vend en tout cas, ça se met en avant. C'est votre rôle, c'est ça ? Vous faites du trait de marketing ? En général, oui, moi je m'occupe de tout ce qui va être relation magasin, donc vraiment pour répondre à leurs attentes et à leurs besoins. Alors comment on connaît les attentes des magasins ? Et peut-être pas seulement des magasins ? Non, c'est surtout les attentes des consommateurs que nous on recherche, et ça on l'assoit par des salons. On fait beaucoup de salons consommateurs partout en France, même à l'étranger, et principalement aussi via les réseaux sociaux, c'est principalement les attentes qu'on a des consommateurs. Qu'est-ce que vous faites avec les réseaux sociaux ? On publie des recettes, on publie des petits conseils de praticité pour utiliser nos produits, comment on peut utiliser nos produits aujourd'hui. C'est sympa ça, vous le faites à l'étranger aussi ? C'est fait aussi à l'étranger, tout à fait, c'est Simon qui s'en occupe. Alors Simon, l'étranger, ça représente quoi chez la Mandorle ? L'export va représenter autour de 10% du chiffre d'affaires. De la même manière qu'en France, c'est distribué par des réseaux spécialisés ? Alors nous, on va travailler principalement avec des distributeurs qui vont être spécialisés en effet sur la distribution bio. Alors après, il y a certains pays où le bio n'est pas encore énormément développé, comme en Asie du Sud-Est. Donc notre objectif, c'est vraiment de trouver le partenaire qui va pouvoir communiquer sur nos produits de la même manière que si on le faisait en France. Alors quels sont les pays dans lesquels vous exportez ? Alors c'est principalement en Europe. Historiquement, on avait démarré en Italie il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, on est présent sur tout le Benelux, la Suisse, également l'Angleterre. C'est en plein développement ou pas ? Oui. C'est quoi le pourcentage aujourd'hui ? L'évolution, on est sur... En Europe, on est à peu près sur du 60% l'année dernière. Là, on est sur un train assez intéressant. Et le grand export est sur une très grosse dynamique également, notamment en Asie du Sud-Est. Bon, vous, votre responsabilité, c'est de développer le chiffre d'affaires en général, c'est ça ? Ça y contribue beaucoup, j'imagine, l'export ? C'est essentiel, parce que ça nous permet d'avoir des relais de croissance et d'ouvrir des nouveaux marchés qui sont tout aussi intéressants que le marché français. Je vous souhaite bonne chance. Oui, merci. On va voir maintenant comment tout ça s'administre, l'administration des ventes, c'est où ? Alors c'est juste sur la droite. Très bien. Allez, c'est parti. On va en passer. Oui, monsieur. Je suis dans l'autre pot. Bon, on va voir si c'est bien la personne dont il s'agit. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Vous êtes Nathalie ? Oui, bonjour. Bon, je suis dans l'entrepôt. On m'a dit que vous occupiez de l'administration des ventes. C'est cohérent ? Tout à fait, puisque le service après l'administration des ventes, donc c'est le service logistique où on fait la préparation des commandes, donc par Stéphane. Ah, c'est le rôle de Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous savez combien de temps que vous faites ça ? Depuis 2015. D'accord. Dans ce grand entrepôt absolument magnifique, combien de mètres carrés ? 1000 mètres carrés. Waouh. Donc ça veut dire beaucoup de palettes ? Oui, 800 palettes. Et beaucoup de commandes chaque jour ? Est-ce que vous savez le nombre moyen ? Ça dépend des journées, mais bon, généralement, c'est une quinzaine de commandes par jour en pro. D'accord. Et après, il y a des commandes consommateurs. Des petites du coup ? Oui, qui sont commandées sur Internet. Et c'est vous qui faites venir les transporteurs ? J'ai une liste qu'on me dit de... Et après, j'appelle le transporteur et je prépare le transport. Le téléphone qui sonne, c'est qu'on vous appelle à votre tour. Deux mots, dites-moi. Alors, le service à l'administration des ventes, c'est combien de personnes ? Alors, c'est trois personnes, dont deux sur le site de Sablé. Donc avec Magali qui est sur le site de Paris, Stéphanie et puis Sandrine ici. Donc avec une personne qui s'occupe des professionnels et une des consommateurs. Par ailleurs, vous occupez aussi beaucoup de choses, décidément, de la gestion du personnel. J'ai l'impression que la moyenne d'âge est jeune, non ? Oui, on est à peu près une moyenne d'âge de 30 ans. En effet. Ça a l'air plutôt bien réparti. Oui, on est à 50-50 hommes-femmes. C'est pas mal. Et puis, bonne ambiance. Je crois savoir que les gens déjeunent le midi ensemble ? Exactement. Et puis... Ça crée des liens. Et voilà, c'est ça. Et puis j'ai eu des tables de ping-pong, etc. Donc c'est plutôt sympa. Oui, le midi, après le déjeuner, une petite pause détente. Parfait. Merci. Je vous laisse travailler dès qu'il aura fini sa conversation téléphonique. Quant à nous, ça va être la fin, déjà. Merci. Ça y est, je crois que je l'ai trouvé à Arnaud Vannier. Vous étiez peut-être en train de faire quelque chose ? Oui, on va faire une réunion d'informations qu'on fait régulièrement pour que le personnel connaisse la situation et on en est. D'accord. Voilà. Et alors vous, de votre côté, comment ça s'est passé ? Ah bah écoutez, excellemment. Tout le monde a l'air d'être heureux, visiblement, de travailler ici. Le rythme est confortable, j'allais dire, pour les uns et les autres. Et a priori, vous ne devez pas avoir de problème de turnover. Non, pour nous, c'est très important. C'est qu'ils soient heureux de venir travailler. La notion de travail, c'est parfois difficile, mais venir travailler. Et le turnover, on en a très peu, mais on recherche toujours du monde puisqu'on est en phase de recrutement quasiment permanent. Quel type de personnes ? Des commerciaux, des gens pour l'usine, différents postes. Des gens qui ont une sensibilité à ce que vous faites. Oui, tout à fait. C'est très important. On a une certaine philosophie de la faire et une sensibilité à nos produits qui sont totalement naturels et bio. Une sensibilité tout à fait particulière parce qu'on voit bien, vous accueillez une AMAP dans la pièce juste à côté. Et puis ici, on est dans une salle qu'on ne trouve pas dans une entreprise habituellement. C'est quoi cette salle ? Non, alors c'est une salle qui est totalement, qui est conçue de manière totalement naturelle puisque c'est du chêne, c'est des matériaux naturels qui sont là. Et c'est une salle qui est un peu un pendant de l'usine qui doit être énormée, très rigide. Et donc, on a voulu faire un lieu d'accueil et d'échange. La provisualité. Il y a même la cuisine, un kitchenette. Tout à fait. Alors cette cuisine, elle a plusieurs fonctions. D'une part, quand on est là ensemble, mais également pour faire des tutos, donc des films sur la botte d'emploi de nos produits pour faire des recettes. Et ensuite, des stages de formation pour savoir comment utiliser nos produits, comment utiliser le lait à l'amande à la place d'autres laits. Décidément, vous pensez à tout. Bon, vous essayez. L'avenir, vous le voyez plutôt radieux, non ? Écoutez, il y a le soleil qui est là. Pour nous, c'est toujours les jours le soleil. Donc ce qu'il faut, c'est une question d'innovation et de qualité de produit et d'y croire. Merci de nous avoir accueillis. Je vous en prie, avec grand plaisir. Merci à vous. Et puis à une année prochaine. À une année prochaine, vous aussi. Quant à nous, on se retrouve bientôt dans une autre entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada